Musique C'est vrai qu'il y a un an, on fait quand même une inauguration où on a 6 000 personnes. Alors on dit 6 000 personnes, à mon avis on ne fera pas plus dans l'année. Et puis en fait, un an après, on a fait 30 000 personnes. C'est incroyable, 30 000 personnes, c'est un chiffre qu'on ne peut pas imaginer dans un tel lieu. La soirée de ce soir, il est 10 heures, la piscine est déjà pleine. On a fait des dizaines d'événements. Donc ce soir, on est sur du festif. Alors toute l'année, on a eu des expositions, on a eu des concerts, on a fait du classique, il y a eu des brocantes, etc. Et en fait, clairement, ça dépasse tout ce qu'on pouvait attendre. Eh bien, les 1 an de la piscine d'en face, ça me rend euphorique complètement. Voilà, c'est un an de rencontres extraordinaires, un an d'aventures extraordinaires avec des résidents de tous univers, artistiques, culturels, artisanals, commerçants, etc. Enfin, ça a été une aventure forte. Et pour nous, l'association ZPND, ça nous a permis de laisser libre cours à notre imagination. Le lieu déjà, il y a le lieu, le lieu il plaît. Je veux dire, les gens sont amoureux. Quand les gens viennent, ils disent « bon, j'ai appris à nager ici ». Mais pour ceux qui n'ont pas connu, ils disaient « ce sentiment-là, le bois, les petits bassins, on est en sécurité ». D'ailleurs, regardez, à chaque fois les soirées dansantes, on a 500-600 personnes. Je veux dire, trouver une boîte de nuit, il y a 500-600 personnes. Et les gens se sentent bien, il y a une ambiance, quand il fait beau, on va boire un coup sur l'extérieur, etc. Les projets futurs, c'est de créer encore plus de choses. On nous dit, sur tous les types d'événements dont j'ai parlé, là par exemple, on va commencer des expositions temporaires. On ouvre un peu des expositions temporaires, il y a des artistes qui vont venir présenter ce qu'ils font. Alors la piscine de demain, à mon avis, ça va ressembler à un lieu multifacette, avec des programmations éclectiques pour tout public, pour tout le monde. Et pas que des programmations aussi, un moment où on pourra venir étudier, se reposer, essayer de vivre mieux ensemble. Et pourquoi pas aussi s'amener une sorte de bien-être en faisant du yoga, en dansant avec différents ateliers apportés par les différents résidents. C'est ça la piscine d'en face, ça va être un lieu où il y aura toujours quelque chose à faire. Le gros projet pour lequel on se réunit ce soir aussi, et derrière lequel la piscine est avec nous, c'est The Next Convention. C'est la première convention pop culture en Essonne. C'est la première fois qu'on arrive à réunir tous les acteurs de la pop culture, du manga japonais, en passant par le jeu vidéo, la culture pop française. On a des stars, des célébrités issus de différents domaines qui vont faire des dédicaces, etc. On a des passionnés essoniens qui se sont réunis. Alors, salut, moi c'est Gwen Leblond, président de l'association Games & Co. Une association dans le but de la préservation du patrimoine numérique. Super lieu, mythique. Pourquoi ? Parce que déjà, la piscine, on voit qu'elle a été réhabilitée, son historique, et ce qu'elle est devenue maintenant, fédérer les gens, les faire venir, les faire sortir. Maintenant, je pense qu'on va faire partie de certains de leurs événements pour que ça soit encore plus cossu et que les gens s'en souviennent, je pense.